Les gardes et les permanences sont concernés par la grève. La rétention d'informations reste en vigueur et un dépôt de préavis est prévu à compter du lundi 19 décembre pour couvrir l'année 2023. Sans respect du service minimum, seuls les urions seront assurés le vendredi 16 décembre sur l'ensemble du territoire national. Aucune autre action de lutte n'est à exclure. Nous avons constaté que depuis la signature de l'accord du 10 mai 2022 avec le ministre des Finances Ablay Daouda Diallo, nous avions l'impression que certaines personnes cherchent à pourrir l'atmosphère. Sinon, comment comprendre qu'au moment où la fédération a décidé de suspendre son mode de grève depuis la fin du mois d'octobre, des coupures intempestives et des ponctions sur les salaires sont opérées par des techniciens du ministère des Finances, surtout pour l'indemnité d'itinérance qui n'avait rien à voir avec une nouvelle création. C'est une indemnité qui existait bien avant, que les gens menaient des activités de vaccination dans des amours ou en tout cas des zones reculées, ce qu'on appelait la stratégie avancée, où il y avait une augmentation qui est passée de 15 000 à 30 000. On s'élèverait un bon matin, on a coupé pratiquement à beaucoup de personnes cette indemnité. En plus de cela aussi, il y a eu des coupures liées à des faits de grève. Mais comment on peut continuer à couper, à ponctionner des salaires alors que les gens n'étaient même pas en grève ? Pourtant, au début, nous avons fondé beaucoup d'espoir sur la reprise des négociations sectorielles, surtout avec le ministre de la Santé, où réellement on a constaté des avancées significatives, parce qu'après plusieurs séances de travail, nous sommes parvenus à mettre en place 4 commissions qui devraient nous permettre, si ça aboutit, à la signature d'un protocole et au règlement de certains points qui concernent le ministère, en tout cas de la Santé. Nous attendons depuis un mois l'implication du Premier ministre. Vous savez, dans le passé, on a eu à négocier, et ce qui a facilité les négociations, c'est parce qu'il y avait une coordination. Cette fois-ci, la difficulté majeure que nous avions eue, chaque ministre avait son autonomie et son indépendance. On était obligés d'envoyer des courriers à chaque département ministériel pour ouvrir des discussions. On est parvenus à avoir des accords seulement avec le ministère des Finances. Aujourd'hui, le ministère de la Fonction publique traîne les pieds, le ministère de l'Urbanisme, parce qu'en 2018, avec l'ancien Premier ministre, Boun Abdelha Djon, et l'ancien ministre de l'Habitat, Dien Farbassar, on avait conclu d'octroi, ou de faciliter en tout cas l'octroi de terrain, surtout à Takaholpa. Aujourd'hui, allez dans les structures sanitaires, vous verrez que beaucoup d'agents de santé sont en train de contracter pas mal de maladies professionnelles. Au moment où ces mêmes personnes-là ne prennent pas les mêmes risques que nous, sont aujourd'hui plus nantis que nous. Parce que tout simplement, ils ont leur stylo, ils ont la possibilité de décréter qui doit avoir une indemnité, qui ne doit pas en avoir. Il faut que cela cesse. Et ça, nous interpellons directement le Premier ministre. Ils sont propres à nous mettre en prison. A chaque fois, quand il y a des incidents dans nos structures sanitaires, paf, le procureur prend des... Non, 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 camarades, ils les mettent en prison. Mais quand il s'agit de bien nous traiter, m'excuserez le terme, ils sont contre-fiches. Ce qui n'est pas du tout normal. Il faut qu'ils arrêtent. Au-delà, nous parlons du recrutement aussi dans la fonction publique. Aujourd'hui, vous allez dans certaines zones, dans certains secteurs, vous verrez dans la sécurité. C'est une bonne chose de recruter des policiers. Chaque année, vous entendez mille policiers, mille gendarmes. Ça fait deux ans ou trois ans, on n'a pas recruté dans la fonction, depuis le démarrage de la Covid, où le président avait annoncé mille, mille, mille cinq cents recrutements. Depuis cette date, on n'a pas recruté un seul agent. Nous demandons aussi la présence du ministère de la fonction publique, du ministère de l'Habitat, du ministère de l'Enseignement supérieur, du ministère des collectivités sociales, lors des prochaines négociations, sous la conduite du Premier ministre. Si on demande la présence du Premier ministre, c'est pour faire un monitoring par rapport à ce qu'on est en train de faire comme travail. Mais aussi le plus grave aujourd'hui dans notre pays. Et qu'on veut nous demander à nous de faire des résultats, de faire une bonne politique de prévention. Et que l'école qui forme ces gens, c'est cet armé qui doit s'occuper de la prévention pour lutter contre les maladies infantiles, comme la coqueluche, la diphtérie, le tetanos, la polyémyélite, la rougeole, la fièvre jaune. Tout cela, ça fait cinq ans qu'on n'a pas ouvert de concours. Et ça fait cinq ans que nous crions pour demander qu'on ouvre le concours. Il n'y a qu'une spécialité. Comment voudrez-vous aujourd'hui qu'on continue à être dans des structures de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3 ? Ils ont construit pas mal d'hôpitaux, mais aller dans ces hôpitaux, ce n'est pas du personnel qualifié qui s'y trouve. Sous-titrage Société Radio-Canada